Comment poursuivre le travail que j'ai entamé en classe sur l'application PAD de l'ENT ? Pour vous rendre sur l'application PAD de l'ENT, il faut simplement aller dans la rubrique « Mes applis ». Puis vous n'aurez plus qu'à rechercher l'icône représentant l'application PAD. Pour rappel, cette application PAD est une application d'écriture collaborative, c'est-à-dire que cela permet d'écrire à plusieurs élèves depuis des ordinateurs différents sur un même document. Cela peut être utile, par exemple, lorsque vous souhaitez réaliser un exposé avec plusieurs camarades. Je clique sur l'icône représentant l'application PAD et je peux voir dans l'accueil de l'application PAD tous les pads que j'aurais créés ou bien que des camarades auraient partagés avec moi. Prenons un exemple, voici le pad qu'a partagé avec moi Léopold. Pour continuer à travailler dans ce pad, je vais cliquer sur son nom. Il s'appelle 5e5, ilo2, éco-geste. Nous voici dans le pad. Je vais donc pouvoir continuer le travail que j'ai commencé en classe, à savoir identifier quelques éco-gestes que l'on peut appliquer dans l'habitat. Je vais poursuivre ma saisie et notamment donner quelques éco-gestes qu'on peut appliquer au niveau de l'éclairage, tels que par exemple, installer des ampoules basse consommation ou bien peindre les murs avec une teinte claire. Je saisis mon texte, je complète mon document et une fois terminé, je peux également, comme dans un logiciel de traitement de texte, faire de la mise en page. Les fonctions sont assez limitées mais cela permet quand même de faire une petite mise en page qui permettra d'avoir un document plus agréable à lire. Je peux par exemple modifier la taille de la police pour augmenter sa taille si c'est un titre par exemple. Je peux également, lorsque je modifie un texte, je vais pouvoir le mettre en gras, mais également le souligner ou le mettre en italique. Je peux également, lorsque je sélectionne un texte, le décaler. Je peux le faire par exemple pour le titre également, titre que je vais centrer au milieu de la page. Et je vais également faire ressortir ce titre en plus grand puisque c'est le titre de mon document. Voilà, vous n'avez plus ensuite qu'à rajouter du contenu, puis à le mettre en page. Une fois que vous avez terminé, rassurez-vous, tout ce que vous faites est automatiquement enregistré au fur et à mesure dans l'application PAD. Donc dès lors que vous sortirez de l'application, rassurez-vous, toutes les modifications que vous avez effectuées seront automatiquement enregistrées. Si vous avez partagé ce PAD également avec votre professeur, il pourra comme ça contrôler votre travail qui apparaîtra tel que vous l'avez laissé lorsque vous avez quitté l'application. Bon travail ! Sous-titrage ST' 501